En 2016, j'ai participé au RAID Amazon avec ma binôme Virginie Lacan, sous le nom de Into the Wild, et on a gagné ce RAID qui nous a tellement transporté qu'on s'est dit qu'on allait réaliser un RAID à Strasbourg. Donc en 2019, avec Virginie, on a décidé de créer notre association, RAID de vous, pour porter en fait toutes les valeurs qui nous engagent, donc la femme, la solidarité, l'environnement et le sport. Donc les événements de RAID de vous, qui sont portés par une marque qui s'appelle Women Outdoor Activity. Donc en fait, le programme, le 20, le vendredi 20, il y aura toutes les épreuves. Donc on commencera par les accueillir. Les 33 équipes, en fait, elles sont accueillies à partir de 8h au château de Portelaise, avec un pot d'accueil, une remise des welcome bags, et puis un briefing par rapport aux épreuves qui vont se dérouler. À 11h, départ de l'épreuve kayak à partir de Strasbourg-au-Vivre, jusqu'au moulin de la Vente-Senault, pour après un pot d'accueil de nouveau, un repas pour un départ à 15h pour le trail. Et là, elles arrivent entre 16h et 18h au château de Portelaise, pour de nouveau un petit pot, et après un instant de bien-être. Ça se finira au Drunky Sturk Social Club à Strasbourg, où là, toutes les RAIDs seront accueillies pour la soirée de clôture, et bien sûr avec les partenaires, les ambassadeurs. On aura aussi un acteur qui sera présent le jour de la manifestation pour exprimer ce que c'est la réserve naturelle, et prévenir aussi de ce qu'il ne faut pas faire, et faire. C'est pour ça que ce qu'on met en avant à travers les événements RAIDs de vous et OUA, c'est de tisser des liens avec les acteurs de l'environnement, que ce soit l'ONF, la réserve naturelle. Et ça, c'est important pour nous, parce que c'est travailler main dans la main, et aussi transmettre l'information à ce public, qui ne sait pas qu'on ne peut plus aller n'importe où. Et au lieu de dire que c'est interdit, je pense que c'est important de savoir sensibiliser, et de se servir du sport pour amener les choses correctement. Alors le petit volet sur la cahier de l'ail des ours, on a perdu une amie traileuse, qui nous était chère, et pourtant qui connaissait l'ail des ours, et malgré ça, elle n'a pas eu de chance, elle est tombée sur de la colchique, et elle en est décédée. Donc oui, la colchique fleurit au mois de septembre, mais la feuille est bien présente au printemps aussi, parmi les feuilles de Muguet, les feuilles d'ail des ours. Donc attention, cueillez feuille par feuille, et surtout pas en masse, c'est un conseil. La solidarité, on a représenté une action pour Mina, qui a une fille qui est décédée, qui s'est envolée en 2020, suite à sa maladie épidermolyse bulleuse, qui rend la peau aussi fragile que des ailes de papillons. Donc pour justement pallier à sa souffrance, elle a écrit des histoires avec son orthophoniste, et elle avait un rêve, c'était de les éditer. Donc pour le traile de la tour, on est venu en fait dans cette action, on a édité ces histoires qu'on a transmises à toutes ces traileuses, donc nous on est là en soutien, et surtout aussi pour continuer à distribuer l'histoire de Dina.